Quelle belle lutte propre, tu l'as dit, à l'animateur de piste avec le 73. Il joue vraiment avec toi ou il se déporte beaucoup puis ensuite il vient carré fermer? Ça a été une super belle course. Depuis le début de la saison, je te dirais que tous les leaders, ça se tenait pas mal. Je voyais le tableau qui était pour être corsé avec vraiment les meneurs au championnat, mais les meneurs sur la piste. Je me disais, celle-là, elle sera pas facile. Puis du premier tour jusqu'au dernier tour, ça a été, écoute, je voyais pas en arrière de moi, mais pas un coup de bumper puis ça a été clean, chapeau à tout le monde. T'étais troisième au classement, ce qui te manquait, c'était une victoire tout simplement? Bien, en fait, il en manque pas juste une, mais oui, c'est ça, la victoire, on l'attendait. On passait tout le temps très près, mais jamais assez pour monter sur la première marche du podium. Je pense qu'on avait tous les acquis, les atouts à soir pour gagner cette finale-là. Et tu aimerais dédier ta victoire à un groupe précis, à un événement spécial? Bien, c'est sûr, comme mon chef d'équipe me disait, nous autres, on fête ici, on fête 50 tours dans une belle classe, belle course. Il y en a qui l'ont vu plusieurs cette semaine avec les 50 décédés du lac Mégantic. Je pense que ça leur vient une petite part pour eux autres. Je pense que c'est une très belle pensée avec laquelle tu nous laisses. Est-ce qu'on se limite à une victoire cette saison? Non, on aimerait ça au moins manquer de doigts. Je ne sais pas comment il reste la fin de la saison, mais on fête notre mieux à chaque course, puis elle ne devienne que pour eux. Félicitations, merci beaucoup. Merci.